Bonjour les amis, on se retrouve pour un retour de course Lidl. Alors aujourd'hui j'ai fait un plein de courses, le chariot il était plein plein plein. Je vais commencer avec des choses urgentes parce que j'ai des enfants à la maison, c'est grève aujourd'hui. Donc j'ai tout le monde à la maison et ça va se faire manger de suite un paquet de framboises et il y a 125 grammes. Voilà les petites framboises et une mini pizza comme ceci, donc c'est au rayon boulangerie à l'entrée. Voilà, petite pizza au fromage. Je continue avec le surgelé. Alors là je vais vous montrer des choses très industrielles, attention aux âmes sensibles. J'ai pris des frites à passer au micro-ondes, voilà donc c'est des formats individuels, voilà. J'ai pris ça pour mes enfants, surtout pour mes ados quand ils veulent des frites, voilà vite fait et qu'il n'y a qu'une personne qui mange des frites, voilà. Donc voilà, j'ai pris ça pour tester, on ne les a jamais testés, voilà. Donc j'en ai pris trois et trois, voilà, six paquets de frites à faire au micro-ondes, voilà. Voilà, ils vont goûter ça, ils me diront ce qu'ils en pensent. Ensuite, on s'est pris une galette des rois parce que les galettes des rois ça coûte super cher et on a vu qu'il y en avait surgelé. Voilà, donc une galette des rois surgelé, d'ailleurs je vais la laisser en dehors, je vais la laisser en dehors celle-là, avec des congélations, retirer la brioche de ces emballages, laisser décongeler à température ambiante pendant trois heures. On va la manger aujourd'hui la brioche des rois, je la laisse décongeler. Voilà, et il y a six pâtes et il y a cinq fèves à collectionner. Tiens, tu vois, il faut la sortir du sachet, la laisser décongeler comme ça, à température ambiante. Voilà, ensuite, ah oui, on a vu qu'il y avait des mochis, parce qu'à Leclerc, je n'en avais pas trouvé. Du coup, on a fait le plein de mochis, on adore ça, des mochis glacés, c'est super bon. Donc, j'ai pris des eaux chocolats, mochis chocolatites, des mochis à la mangue, et des mochis glacés. Il y a mangue, noix de coco et sakura. Voilà, voilà, trois boîtes de mochis. J'ai repris des daily pockets pour les barbecues. C'était le dernier et il était tout au fond. Heureusement que je suis grande, parce que c'est l'avantage d'être grande. C'est qu'on peut accéder tout au fond du congélateur, quand c'est en hauteur. Voilà, c'était le dernier. Et après, ça, c'était au rayon des promotions. Voilà, toujours au surgelé. Daily Pocket Burger. Voilà, et c'était XXL. Donc là, il y en a quatre. Et dans l'autre, tous les barbecues, il y en a trois. Voilà, et celui-là, il était en promo. Et j'ai pris des fruits rouges. Voilà, parce que ça, c'est trop pratique. Comme les fruits rouges, il faut les manger vite, quand ils sont frais. Là, ça évite de racheter tout le temps des fruits rouges au congélateur. On se met une poignée dans le mixeur avec une banane et un verre de lait. Même du lait végétal, ça passe aussi. Et ça nous fait un bon smoothie aux fruits rouges. Voilà, ce format-là, surgelé, c'est très pratique. Parce qu'on peut les garder un moment, quoi. En fruits, j'ai repris une cagette de clémentine. Voilà, et il y a 2,3 kg. Voilà, 2,3 kg de clémentine. Ensuite, on a fait rasia sur les fraises. Oui, je sais, ce n'est pas la saison. Mais vraiment, elles n'étaient pas chères. Donc, on a pris 4 barquettes de fraises. Elles n'étaient vraiment pas chères. Donc, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Parce que tout le monde adore les fraises à la maison. J'ai pris 4 barquettes de fraises. Et il y a 250 grammes. 250 grammes. Et 2 barquettes de myrtilles. Et là, il y a 250 grammes aussi. Des blueberries. Voilà, 2 barquettes comme ça de blueberries. Voilà, je vais vous montrer. J'ai pris un paquet de raisins sans pépin. Parce que mes filles, elles préfèrent. Voilà. Comme ceci. Il y a 500 grammes. Et j'ai pris un mélange de tomates cerises. Donc, il y a plusieurs couleurs, plusieurs variétés. Et il y a 400 grammes de tomates cerises. Ensuite, j'ai pris de l'huile de friture. Pour faire principalement des frites. Voilà, voilà. Sachant que j'en ai pris 2. Parce que... Et d'ailleurs, ça a marché. Sur l'application Lidl, j'ai activé le coupon pour l'huile de friture. Il y avait moins 60% sur le deuxième. Voilà. Donc, avec le coupon de réduction, j'ai gagné 3,95 euros. Voilà, de réduction. Donc, c'est pas mal. Ça fait presque 4 euros. Voilà. Donc, j'ai pris 2 bouteilles d'huile de friture. Donc, ça fait plaisir. Et j'ai bien vérifié à la caisse si le coupon était passé. Et ça s'est bien validé cette fois-ci. Donc, ça y est. Mon application Lidl, ça marche. Voilà. Parce que la dernière fois, ça n'avait pas marché. Et voilà. Donc, je suis plutôt contente. 4 euros de réduction. C'est cool. Ensuite, il y en a 9. 9 bouteilles. Alors, c'est des petits formats. Petites bouteilles de 50 cl. Et c'est de l'eau minérale naturelle. Il n'y avait pas eau de source. Donc, j'ai pris celle-là. Parce que l'eau de montagne, moi, nous, on n'aime pas trop. Je trouve qu'elle a un goût. L'eau de montagne, je n'aime pas. Style volvique. Parce que là, j'ai du mal avec le goût qu'elle a. Donc, voilà. Là, on a pris de l'eau minérale. Ensuite, on a repris des oeufs. Donc, il y a 12 oeufs de plein air. Élevés en plein air. Voilà. 12 oeufs. Et j'ai pris deux boîtes. Parce que chez nous, les oeufs, ça part vite. Voilà. Deux boîtes d'œufs. On en fait surtout un omelette. Oeufs au plat. Dans les préparations. Enfin, vraiment, les oeufs. Ensuite, il y avait des produits d'Asie. Oui. Des produits d'Asie, du coup. On a pris 12 mini-nèmes au poulet. Voilà. Et 12 mini-nèmes au porc. Sachant que j'ai pris des sauces. Je vous montrerai après. J'ai pris du raisin. Comme ceci. Voilà. Deux lattés macchiato. Donc, ça, c'est pour moi et ma fille. On aime bien. Voilà. Donc, je vais me boire un petit latté macchiato après ce retour de course. Voilà. Et je préfère le latté macchiato que le latté cappuccino. Parce que vraiment, le macchiato, je trouve qu'il est plus crémeux. Il est beaucoup plus agréable à boire. Il est super bon. Voilà. Je préfère le macchiato. Ensuite, j'ai pris deux sauces bolognaises panzani, comme ceci. Il y a 425 grammes. Voilà. Ensuite, mes enfants m'ont demandé des yaourts à boire. Alors, comme je ne savais pas quel parfum leur prendre, j'ai pris les 3 parfums. J'ai pris des fraises. En plus, je n'avais plus trop de desserts au frigo. Donc, voilà. J'ai pris un paquet de fraises, un paquet de saveurs framboises et un paquet de saveurs vanille. Voilà. J'ai pris les 3 parfums différents. Ensuite, ma grande m'a commandé des Kinder Bueno. Voilà. J'avais envie de sucrer. De baba au rhum. Voilà. Un paquet de dengue. Il y a... 200 grammes de dengue. Un petit paquet de fromage émental à faire fondre. Voilà. Dans des préparations. Oui. Alors, je vous montre les trucs. Rien n'est trié. Rien n'est... C'est un peu... Je vous montre les trucs comme ils viennent. Désolée. 12 briochettes aux pépites de chocolat. Voilà. Sans huile de palme. Pour le goûter. Le petit déj. Ah oui. Alors, j'ai vu ces gâteaux. C'est la première fois que je les vois. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce que dans le paquet, il y a 6 gâteaux différents. Voilà. Et c'est des... On peut les pré-découper. Les pré-découpés. Voilà. C'est des petites boîtes comme ça à pré-découper. Et il y a 6 gâteaux différents. J'ai trouvé ça très sympa comme format. Voilà. Parce qu'au moins, il y a du choix. Il y a plusieurs variétés. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, j'en ai pris 2. Biscuits mix. Voilà. J'ai pris 2 paquets comme ça. Biscuits mix. J'ai pris 4 cordons bleus au poulet. Comme ceci. Il n'y avait plus... Je voulais prendre un gros bac de 10 cordons bleus de la marque Lidl. Au rayon frit. Il n'y en avait plus. Le rayon était vide. Ils ont du succès ceux-là. Souvent, au Lidl, je me suis fait avoir... Je me suis retrouvée devant le rayon vide des cordons bleus. Et ça arrive souvent. Donc, je me suis rabattue sur le paire d'odu. Donc, j'ai pris 2 paquets de cordons bleus paire d'odu au poulet. Voilà. Au rayon frit. Donc, ça va partir au frigo. Ensuite, j'ai pris des knackis de la marque de Lidl. Il y en a 10 dedans. Et c'est sans nitrite. Voilà. C'est la première fois que j'en voyais. Voilà. Donc, j'ai pris 2 paquets. 2 saucisses de Strasbourg sans nitrite. Au rayon asiatique, j'ai pris de la sauce chili. Moi, ça, j'adore. Donc, on peut manger les nems avec les rouleaux de printemps, les samoussas. Ou même les crudités dans la sauce chili. Ça passe super bien. Voilà. Moi, j'adore cette sauce. C'est sweet. Voilà. C'est aigre douce. Sweet chili. Voilà. Voilà. Et après, il y avait de la sauce soja. Donc là, il y a 150 millilitres de sauce soja. Et j'en ai pris 2. Voilà. Donc ça, pour cuisiner, se faire des poêlés de légumes, dans le riz, dans les omelettes, dans plein de choses. Ça donne un bon goût. Ensuite, ma grande, elle m'avait commandé ces chips-là. Donc c'est spécial. C'est chèvre et piment d'Espelette. Voilà. Elle les avait goûtés, je ne sais plus avec qui. Et elle m'a dit qu'ils étaient trop bons. Donc voilà. Elle m'a commandé ceux-là. J'ai pris 2 paquets de pétales salées. Voilà. Toutes simples. Pétales salées. J'ai pris 2 paquets. J'ai une envie de radis. Voilà. Donc j'ai pris 2 petits paquets de radis roses comme ceci. Voilà. Ça, c'est trop bon. J'ai repris un petit paquet de carottes comme ceci. Ça sera pour manger principalement à la croque. J'adore ça. Ensuite, une bûche de chèvre. Voilà. C'est le format normal. Parce qu'il y avait des formats maxi. Mais j'ai pris le format normal. Il y a 180 grammes. Voilà. Bûche de chèvre. Un fromage. J'ai repris du sucre, un paquet de sucre, un paquet de sucre roux en morceaux pour manger avec le café. Voilà. Dans le café ou le thé. Voilà. Et du sucre roux comme ceci. Voilà. Pure canne. Un paquet de nougatis. Il y en a 6 dedans. Alors ça, c'est nouveau chez Lidl. Voilà. C'est la première fois que j'envoie. Des pépites de chocolat. Donc, dans les gâteaux. Dans les préparations avec les gâteaux. Voilà. Donc, j'ai repris un paquet de pépites de chocolat. Ça évite de couper la tablette avec un couteau. Voilà. C'est la première fois que j'envoyais. C'est sympa parce qu'ils agrandissent un peu le choix en pâtisserie. C'est plutôt sympa, je trouve. Deux paquets de rondeau au chocolat blanc. Ils sont trop bons, ces petits biscuits-là. Ils sont vraiment trop bons. Voilà. Donc, j'en ai pris deux. Ensuite, les filles, elles m'ont commandé des crêpes comme ceci. Sachant que je leur ai dit qu'on pouvait les faire maison, les crêpes. C'est meilleur. Mais non. Elles en voulaient quand même comme ça aussi. Donc, je leur ai pris des crêpes comme ceci. Voilà. Tout simple. Et un paquet de brioches tranchées pour le matin. Donc, ça, ma grande, elle aime bien avec de la confiture. Voilà. Et ma petite, elle aime bien avec du Nutella. Vous savez tout. Voilà. Pour le petit-déj. Et mon fils, il préfère les céréales. Donc, j'ai pris un paquet de céréales comme ceci, choco-noisette. Et il y a 750 grammes. Voilà. Et j'ai repris des cornflakes glacés au sucre. Voilà. Comme ceci. Et là, par contre, il y a deux paquets, je crois, à l'intérieur. Il y a 750 grammes. Et je crois qu'il y a deux paquets. Ils sont larges. Oui, il y a deux paquets à l'intérieur. Voilà. Deux sachets fraîcheurs. Voilà. Voilà pour le petit-déj. Et j'ai pris un sachet de sucrine. Comme ceci. Des champignons de Paris. Voilà. Il y a 400 grammes. Voilà. Des champignons de Paris. Des mini-concombres. J'en ai pris deux. Voilà. Deux lots de bananes. Voilà. Donc, j'en ai pris un des bananes qui étaient quand même assez jaunes. Et d'autres qui étaient un peu plus vertes. Voilà. Donc, deux lots de bananes. Je me suis repris du salerie. Voilà. Donc, deux bottes de salerie. Donc, ça sera principalement pour faire du jus. Et aussi pour les manger à la croque. Voilà. Pour faire les deux. Jus et croque. Voilà. Deux sachets de salerie. Ensuite, je suis allée faire un tour au rayon. Bio sans gluten. Voir ce qu'ils proposaient Lidl sans gluten. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait principalement des pâtes sans gluten. Et j'ai trouvé un peu de biscuits. Et du pain de mie sans gluten. Donc, c'était plutôt intéressant. On va le goûter. Voilà. Alors, c'est la marque Gerblé. Voilà. Gerblé sans gluten. Voilà. Donc, j'imagine que c'est du pain de mie. Céréales. J'imagine que c'est de la farine de riz. Voilà. C'est ça. Maïs. Pommes de terre. Ah. Il y a de la farine de soja aussi. Et tapioca. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai pris ça pour goûter. Du pain sans gluten. Pain de mie. Ensuite, ils avaient des petits cookies. Alors, j'en ai pris aux pépites de chocolat. Donc, ça, c'est la marque Lidl. Voilà. Aux pépites de chocolat. Il y a 120 grammes. Voilà. C'est des tout petits pâtés. Le sans gluten, ça coûte super cher. Et là, j'ai pris au gingembre. Donc, ça, ça sera plus pour moi. Parce que je suis la seule à aimer les gingembres à la maison. Donc, ceux-là, je les ai pris pour moi. Et celui-là, c'est pour ma grande. Voilà. Des cookies normaux aux pépites de chocolat. Et j'ai trouvé des cookies chocolat blanc et cranberries. Voilà. Toujours sans gluten. Voilà. Je me suis pris du pain complet à la farine de seigle. Voilà. Pour me faire des tartines. Donc, ça, c'est la marque Maître Jean-Pierre. C'est la marque de Lidl. Voilà. Pain de seigle complet. Alors, ça, avec un peu de beurre et des petits radis, je vais me régaler. Voilà. Et on a repris un ketchup Heinz. Voilà. Parce qu'on mange beaucoup de ketchup. On est des gros consommateurs de ketchup. Et il y a combien ? C'est un gros format. Il y a 800 millilitres de ketchup. Voilà. Donc, j'ai fait quand même des bonnes courses. J'ai fait des très bonnes courses. Sachant que je n'ai pas pris de viande à part les knackis. À part les knackis. Et le cordon bleu. Voilà. Après, je n'ai pas trop pris de viande. Parce qu'il m'en reste au congélateur. Il me reste des steaks hachés au congélateur. Et il me reste du poulet. Voilà. Qu'on va cuisiner. Donc, voilà. Je n'ai pas repris pour utiliser ce qu'on a au congélateur. Voilà, voilà. Bon. Vous avez tous remarqué. Les prix ont augmenté. Là, je l'ai vu. On le voit de jour en jour. Les prix ont vraiment augmenté. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il n'y a même pas besoin de le dire. Ça va nous coûter de plus en plus cher de faire les courses. Là, franchement, on s'est fait plaisir. Vraiment, on s'est fait plaisir. On ne s'est pas restreint. On a pris ce qu'on avait envie de prendre. Vraiment. Sans se restreindre. Voilà. Mais c'est vrai que ça change des courses d'avant que je faisais à Lidl. C'est vrai qu'avant, Lidl, c'était connu pour ne pas être cher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme Leclerc. C'est comme Aldi. C'est comme partout. Les prix ont vachement augmenté. Voilà. Donc, c'est plus du discount, je trouve. C'est devenu un magasin normal, on va dire, qui subit l'inflation comme tous les autres magasins. Voilà. Il faut que je vous retrouve le ticket de caisse quand même. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Voilà. Donc, c'est quand même un bon ticket. Sachant que ce qui fait plaisir, j'ai eu 4 euros de réduction sur l'huile de friture. Voilà. C'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. Mon application Lidl a marché. Donc, ça, je suis très contente. D'ailleurs, je vais aller voir parce que normalement, je dois avoir un truc à gratter. Je vais aller voir après. Donc, du coup, pour tout ça, j'en ai eu pour 187,37 euros. Voilà. 187,37 euros. Nous sommes 5 à la maison. Voilà. J'ai pris beaucoup de fruits et de légumes. Les fruits. Après, les fruits, je ne les ai pas trouvés excessifs. Mais du coup, j'en ai pris. Voilà. Parce que ce n'était pas cher. Mais voilà. C'est ça, quoi. À 5, un plein de courses. Sans se priver. On a pris ce qu'on aimait. Sans faire forcément attention. C'est ça. 187 euros. J'aurais eu la même chose. Je pense à Leclerc. J'avais pris les mêmes produits. Voilà. Voilà, voilà. Effectivement, oui. L'inflation, oui. Là, je l'ai vue. Je l'ai bien vue. Je l'ai bien vue. Jusqu'où ça va aller. Ça, on se le demande. Voilà. J'espère que ce retour de course vous a plu. Je vais, moi, déguster mon petit latté macchiato que j'adore. Voilà. C'est mon petit plaisir de la journée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. A rich man's world, I have turned the storm of this beautiful land, but they're beautiful.